Alors on va passer maintenant, si vous le voulez bien, à notre petit ticket culturel et on va recevoir tout de suite notre chroniqueuse Laurence Saulier avec Ellie James. Bonjour Laurence, bonjour Ellie, bonjour, bonjour tout le monde. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ce matin ? Eh bien c'est bientôt les vacances de février, enfin au mois de février. Donc on a pensé au petit bout de chou, aux enfants vraiment tout petits. Puisqu'on va parler d'un spectacle qui s'appelle Lumières au pluriel. C'est un ciné avec, non c'est moi qui fais, mais c'est Lumières au pluriel. Donc c'est, Ellie James va nous en parler, bonjour Ellie. Bonjour. Bonjour. Donc en fait c'est un ciné-concert dans le cadre de Travelling, c'est une création. Et donc Ellie James, vous êtes une musicienne, chanteuse aussi du groupe René, Bumkin Island. Mais alors pour ce spectacle, vous êtes seule en scène. Expliquez-nous ce qu'est d'abord un ciné-concert, qu'est-ce que c'est ? Donc un ciné-concert, c'est, le but c'est de projeter un film, ou dans mon cas c'est des courts-métrages d'animation, qui sont à viser pour un jeune public, mais c'est aussi très agréable pour des adultes. Et moi je vais venir créer la musique en live, sur scène, pendant que les films sont projetés. Donc il y a vraiment un travail de musique à l'image pour coller... Mais c'est des Charlots ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Choc de génération. C'est des films dans le genre Charlot ? Non, non, c'est des films, donc là c'est des films d'animation que j'ai choisis. Donc j'ai vraiment eu le choix, enfin j'ai eu le choix des films, c'est moi qui ai choisi. Et donc il fallait que ce soit des films qui soient adaptés pour un jeune public. Et donc il y a des films de plein de styles différents. D'ailleurs on va en regarder quelques petits extraits tout de suite pour se faire une idée. Sous-titrage ST' 501 Très sympa. Mais ça c'est pas vous étiez à la musique là ? Non, là on entendait la musique originale. Et donc c'est une création, ça vous peut faire un petit peu bizarre, mais on va recréer tout à fait le spectacle. Lumière, donc le thème a été choisi dans un but bien précis. On est dans le cadre de Travelling ? C'est ça, donc c'est une création. J'ai été contactée par l'armada Productions et par Claire Obscur, donc l'association qui organise le festival Travelling à Rennes. Et donc ils m'ont proposé la création d'un spectacle. Après le thème c'était à moi de le choisir. J'ai vraiment eu deux, trois mois pour fouiller sur internet, chercher plein de films. Ils m'ont donné des DVD. Et donc il fallait que je choisisse plusieurs films d'animation qui rentrent dans un thème. Et donc j'ai fait plusieurs tests, on a essayé plusieurs thèmes différents. Et à un moment on s'est arrêté sur la lumière et c'était comme une évidence en fait. Par rapport à Travelling et aussi moi c'est un truc qui m'inspirait. Niveau scénographie, il y a plein de choses à faire. Donc c'était vraiment une évidence. Vous venez avec une batterie d'instruments, des cloches, des choses comme ça, des tambours, des percussions ? Oui, c'est un peu la difficulté d'être seule sur scène. C'est que je me transforme un peu en femme orchestrée, comme on voit sur la vidéo. Du coup je me suis entourée, j'ai un clavier avec un boucleur pour me permettre de libérer mes mains. Donc je fais des boucles. Ensuite sur ces boucles là je vais rajouter du chant. Parce que c'est quand même mon instrument principal le chant. Et j'ai plusieurs instruments, comme on voit là j'ai un hang drum, un cool drum, un harmonium indien. Et donc voilà, c'est mon petit orchestre à moi autour. Et c'est du hard rock ? Ou alors vous êtes enrouée, comme moi ? Là je suis enrouée, oui. J'ai beaucoup travaillé là récemment, c'était beaucoup beaucoup de périodes de travail. Et non, ça reste assez calme comme musique. Moi j'ai un univers assez éthéré, donc on le retrouve sur ces films. Et vous venez avec la belle voiture américaine bleue qu'on voit dans la pub, dans l'affichage de... De Trably. De Trably, oui. Moi j'ai ma petite censisse blanche. C'est bien aussi, c'est bien aussi. Et donc en quoi est un spectacle adapté pour les tout-petits ? Après voilà, il y a forcément des contraintes. Donc déjà c'est pas très fort, parce qu'il faut pas abîmer les petites oreilles. Parce que c'est à partir de 3 ans, donc il y a vraiment des tout-petits. Dans le format aussi, ça dure entre 30 et 35 minutes. On ne s'est pas encore arrêté, tout à fait. Et après moi j'ai voulu vraiment faire un spectacle qui soit adapté pour les jeunes et pour les grands aussi. Il y a vraiment une double lecture. C'est pas des petites comptines avec des chansons qu'ils font vraiment pour les jeunes. Il y a vraiment les adultes justement qui sont venus voir le filage à l'Ubu. Ils étaient assez surpris justement en disant En fait j'ai vachement aimé autant que mon enfant. Donc c'était vraiment aussi la portée de ce spectacle. Très bien. Donc ça se passe quand ? Parce qu'on a envie d'y aller. La date, c'est le 13 février au Tambour. Le Tambour à Rennes. Au Tambour à Rennes, c'est ça, le premier lundi des vacances. Il me semble que c'est à 16h ou 16h30. C'est 16h, voilà. Ça rapporte. Qu'est-ce que ça paye ? Au moins je ne suis pas en élève. C'est quoi faire ? L'entrée est gratuite, c'est toujours réservé. Il y a un numéro de téléphone. Qu'est-ce que c'est que cette promo-là ? On y arrive, on y arrive. On y arrive, on termine. C'est ça. Alors exemple que c'est 8 euros l'entrée. On peut réserver sur Internet ou à l'accueil de Travelling. Et donc ça va être ma première. Sur le site de Travelling. Toutes les infos sur le site de Travelling. Voilà, c'est ça. Le site de Travelling. Le site de Festival Travelling. Merci beaucoup Laurence. Merci. Merci à cette découverte. Jérôme, on a...